On peut distinguer trois types principaux de stigmatisation. La stigmatisation sociale, la stigmatisation structurelle et la stigmatisation internalisée. En termes de stigmatisation structurelle, ce sont par exemple les politiques d'aménagement et de transport urbain, accessibilité et coût des lieux, de loisirs. Bonjour, je viens pour le cours. Super, alors avant de monter sur le bateau, il va falloir que je fasse essayer un gilet pour des raisons de sécurité. Très bien. Donc, je suis ici. Ok, c'est parti. Oula. Ah ouais. C'est un peu petit. C'est un peu petit. Vous n'avez pas plus grand ? Malheureusement, c'est la plus grande taille que j'ai. On peut peut-être faire sans. Alors ça, malheureusement, je n'ai vraiment pas le droit. C'est pour des questions de sécurité. Non, on n'a pas reçu de plus grande taille que celle-ci. Ok, vous trouvez normal que je n'ai pas le droit de monter sur le bateau parce qu'il n'y a pas de gilet à ma taille ? Non, non, vous avez raison. Je suis vraiment navrée. Ok. Écoutez, on va faire comme ça. Passez demain et on trouvera une solution. D'accord. Ok. Bon, je vous rends ça du coup. Merci. Bonne journée. Bonne journée, désolé encore. Au revoir. La stigmatisation internalisée est autre. Comment est-ce que cette stigmatisation devient-elle internalisée ? Tout d'abord, une étiquette de déviant est attribuée à un individu par d'autres personnes au cours d'interactions sociales. Ensuite, l'individu se trouve réduit à son étiquette, le stigmate. Et ses autres qualités, son histoire, sa personnalité s'effacent derrière la caractéristique stigmatisante. C'est-à-dire, c'est en gros. Ça peut être un fou, un handicapé, mais là, c'est en gros. Cette étiquette, alors, va justifier une série de discriminations sociales. Et ça, c'est vraiment l'effet objectif. Le stigmatisé finit par intérioriser cette dévalorisation. Et ça, c'est l'effet subjectif. Et le piège se referme sur la personne. Lorsque le stigmatisé trouve normal d'être considéré de la sorte, lorsqu'il considère légitime les traitements discriminatoires qu'il subit, il passe de victime à coupable. Il est responsable de sa situation. Le Robesitas a développé des ateliers pour faire face à cette stigmatisation. Et ces ateliers sont basés sur les méthodes d'un sociologue qui a étudié toute sa vie la stigmatisation, un américain qui s'appelle Jeffrey Sobal. La première chose, le premier volet, c'est la reconnaissance, la prise de conscience du fait que l'obésité est stigmatisée. Comment est-ce qu'on le vit ? Comment est-ce qu'on l'a perçu ? Comment est-ce qu'on a vécu ces conséquences ? Il faut une compréhension de cette stigmatisation. La stigmatisation, c'est terrible. C'est le jugement des autres. Le pire, c'est le fait qu'on se sente inférieure, que notre corps, notre enveloppe charnelle, soit un poids, c'est le bon terme, pour vivre en fait, tout simplement. C'est se sentir mal à l'aise face aux gens et se sentir jugée. Qui a été le pire pour moi ? C'est vraiment la stigmatisation avec les gens que j'aime. Parce que c'est vrai qu'on n'a qu'une envie, c'est d'être parfait. Chaque situation de la vie fait qu'on se sente stigmatisé, que ce soit à l'extérieur, que ce soit tout le temps. Mais vraiment, pour moi, ce qui est le plus peinant, c'est vraiment avec les gens que j'aime. On a vraiment envie de tout faire pour être encore plus aimé. Même s'ils pensent vraiment faire ça pour notre bien, ça fait tout le contraire. C'est ça qui est hyper déstabilisant et hyper compliqué à gérer. Ce qui était compliqué, par exemple, à l'adolescence, c'était avec mes copains d'école, mes amis, parce que c'est cette construction-là qui est la plus importante à cet âge-là. Et puis, d'avoir le sentiment de ne pas être acceptée, de se faire traiter de grosse, d'avoir le sentiment vraiment d'être jugée juste par notre enveloppe et non pas ce qu'on a à l'intérieur. Est-ce qu'on peut donner ? Enfin, c'est terrible. Culpabilité, le sentiment d'être une mauvaise personne, de ne pas savoir se gérer, peut-être même d'apporter du dégoût, que les gens ne sont pas fiers de toi. Peut-être effectivement aussi un manque d'amour. Le deuxième volet, c'est la préparation et l'anticipation des contextes et des personnes appliquées dans la stigmatisation. On va se préparer aux actes stigmatisants. En fait, le patient va devenir proactif au lieu d'être réactif. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la discrimination. Et on aimerait pouvoir discuter et s'entraîner à faire face aux situations discriminantes que vous avez vécues ou que vous redoutez. Est-ce que l'une d'entre vous a une situation récente qu'elle a vécue, qu'elle serait d'accord de partager ? Oui, avec plaisir. C'était tout simplement un repas avec ma maman où j'avais mangé ma première assiette et puis j'ai voulu me resservir. Elle m'a dit « Mais tu ne penses pas que c'est déjà assez ? » Ok. Et comment tu t'es sentie ? Honteuse. Pas bien. Et comment tu as réagi ? C'était compliqué. Ça s'est lié dans mes yeux. Je n'ai pas grand-chose qui est sorti, en fait. En fait, je ne savais pas trop quoi dire, mais elle a senti que je n'étais pas bien. Et qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis resservie. Et puis j'ai mangé, mais ce n'était plus du tout le même plaisir. Donc tu as réagi en ne lui disant rien à sa remarque, en réagissant dans le regard et en te resservant quand même. Qu'est-ce que tu aurais voulu ? J'aurais voulu lui dire ce que je ressentais. Et comment tu aurais pu l'exprimer ? C'est ça qui est difficile. C'est un tel mélange d'émotions que c'est super compliqué. Est-ce que vous auriez des suggestions à lui faire sur comment réagir ? Que dire ? C'est que j'imagine qu'elle fait ça pour ton bien. Et peut-être aussi que tu pourrais lui dire que tu aimerais qu'elle te laisse faire comme tu veux et qu'elle te fasse confiance. Et qu'il y a aussi une part d'empathie de sa part. Et qu'elle est peut-être aussi maladroite dans ce qu'elle te dit. Je vous propose qu'on s'entraîne en jeu de rôle maintenant pour que tu puisses essayer d'utiliser cette phrase et voir ce que ça fait ? Parfait. Ok. Alors, moi je fais la maman. Tu joues ton propre rôle ? Tout à fait. Ok. T'es sûre que c'est une bonne idée de te resservir ? Écoute, je me sens un peu blessée par ta remarque. J'imagine bien que tu me dises ça pour mon bien mais je préférais vraiment que tu ne me dises rien et que tu me laisses gérer mon alimentation aujourd'hui comme chante. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une situation récente qu'il a vécue qu'il serait d'accord de partager pour qu'on la travaille ? Alors moi j'aurais une situation, c'est dans un magasin d'habits. Je rentre pour faire du shopping et là la vendeuse me dit clairement qu'il n'y a pas ma taille. Ok. Donc moi je suis choquée à ce moment-là, je ne sais pas quoi faire et je suis blessée aussi de ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait ? Du coup, j'ai tourné un petit peu dans le magasin, j'ai essayé de chercher quelque chose d'autre et après je suis partie. Comment est-ce que tu aurais voulu réagir ? C'est ça qui est difficile pour moi, c'est de dire que je suis choquée sans blesser la personne. D'accord. Est-ce que vous avez des suggestions ? Tu pourrais peut-être te dire que tu aimerais simplement qu'elle te dise bonjour. Oui, et puis qu'elle te laisse faire ton shopping. On s'entraîne ? On fait un jeu de rôle ? Ok, alors on va essayer de le jouer en jeu de rôle. Je joue la vendeuse, tu joues ton propre rôle et tu essayes de dire ça. Bien. Ce n'est pas la peine d'entrer. N'allez pas plus loin, je n'ai pas votre taille. Je n'imaginais pas que vous puissiez me dire ça. Je suis choquée. J'aurais préféré que vous puissiez me dire bonjour et me laisser faire mon shopping. C'est très bien. Au revoir. Le troisième volet, c'est la réaction. Et cette réaction, elle va pouvoir s'exercer dans la vie, la vraie vie, en face d'événements stigmatisants. Et le patient pourra être proactif puisqu'il l'a déjà exercé dans l'atelier précédent. T'es sûre? De quoi? Je ne crois pas que tu as assez mangé là. Laisse-moi gérer s'il te plaît. D'accord. Ça me blesse en fait ce que tu me dis. Je sais que c'est vraiment bien, mais laisse-moi gérer. Bonjour. Bonjour madame. Je peux vous aider madame? Non, ça ira. C'est gentil, merci. Je pense qu'il est totalement inutile que vous ayez plus loin dans la boutique parce qu'il n'y a rien de votre taille ici. En fait, j'aurais préféré d'abord faire un tour de votre boutique et puis j'aurais surtout aimé que vous me le disiez d'une manière plus respectueuse. Écoutez, c'est comme ça. Bonne journée. Au revoir. Le quatrième atelier, c'est vraiment la réparation des problèmes résultants de ces actes stigmatisants, généralement avec une psychologue car on ne sort jamais indemne de ces situations, même si on a réagi de manière tout à fait idoine. Bien, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui à l'atelier qui va être aujourd'hui centré sur la réparation. Donc, vous avez toutes vécu votre situation où on s'était entraînés pour préparer vos réponses. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse débriefer, qu'on puisse voir comment ça s'est passé, comment vous vous êtes senties et s'il y a encore des choses à améliorer pour que si ça se reproduit, vous puissiez faire face avec sérénité. Et qu'où est-ce qui serait d'accord de commencer ? Pourquoi pas moi ? Après, comment tu t'es sentie ? Soulagée d'un poids parce que j'ai pu dire ce que je pensais. C'est vrai que dans ce genre de situation, j'ai plutôt tendance à me renfermer sur moi-même et à croire ce que l'autre me dit. Et puis, du coup, de me sentir pas bien du tout, en fait, de me sentir grosse. Alors que si tu n'avais pas pu dire tout ça, tu te serais sentie grosse et quoi d'autre ? C'est ça, grosse. Et puis, quelqu'un de faible qui n'arrive pas à se stopper face à la nourriture, qui ingère en fait sans vraiment réfléchir. Et puis, tout ce qu'on essaie de me faire croire en fait. Donc, il y a une grande différence entre maintenant qu'on a préparé ce genre de situation, les réponses que tu peux donner et puis comment ça se passait avant. Oui. Par rapport à ce que tu as pu faire, quelle amélioration tu pourrais apporter pour que si ça se reproduit, si une situation similaire se reproduit dans ton entourage, que tu puisses te sentir encore mieux ? Que j'ai plus confiance en moi. J'ai senti que j'ai dû énormément me pousser, croyant vraiment, enfin en disant stop, mais en le pensant réellement que c'est pour mon bien. Parce qu'on m'a tellement répété, il faut que tu apprennes à le faire que du coup, je crois que je n'en suis pas capable. Ok, donc s'entraîner, s'exercer, c'est important, effectivement. C'est hyper important d'avoir conscience quand ça se produit. Donc, repérer. C'est une étape d'ailleurs de repérer les situations où ça se produit. Et du coup, de ne plus les laisser filer comme ça, mais vraiment les repérer, les analyser. Pourquoi pas en parler à quelqu'un pour justement que ça ne se passe plus dans le silence, que ça ne se passe plus dans le noir et qu'on l'ignore. Donc, au contraire, avoir conscience. Et puis aussi peut-être se rappeler la stratégie face à tout ce type de situation qu'on a déjà vue. C'est penser à dire son ressenti, donc du coup à rechercher son ressenti. Et puis à dire ce qu'on aurait voulu, ce qu'on aurait préféré. Et si vous gardez juste ces deux points en tête, ça va vous aider à être plus systématique. Et puis effectivement, il n'y a plus que l'entraînement. On a bien travaillé, c'est hyper bien. Et que maintenant, en fait, quelque part, j'ai envie de te dire, il faudrait que d'autres gens refassent la même remarque. C'est horrible, mais oui. Pour que tu puisses t'entraîner à le faire. C'est ça. Elsa, c'est ton tour. Comment tu t'es sentie juste avant de réagir ? Je me suis sentie choquée. J'étais choquée, en fait, de sa réaction et même des propos qu'elle tenait. Comment tu t'es sentie après ? Parce que mon estime de moi-même, elle était au plus bas. Donc, j'intériorisais beaucoup. Et puis là, maintenant, de pouvoir le dire, j'aurais bien aimé qu'elle me le dise autrement. Mon estime, c'est qu'elle a grandi. Ça veut dire que réagir, ça aide à faire face à la stigmatisation et à se sentir bien malgré des phrases stigmatisantes ? C'est ça que tu dis ? Oui, surtout en confiance avec moi-même, en fait. Et en confiance. De me dire qu'en fait, j'avais envie, c'est de regarder, d'essayer. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose ? Ça, je sais que c'est quelque chose à faire, ma manière de répondre. Ça veut dire, tu as l'impression que ta réaction était un peu agressive ? Si j'allais plus loin, oui. Je pense que j'allais être plus agressive. Là, je me suis contenue dans le sens où je me suis dit, oui, OK, je suis choquée. Mais j'ai pu le faire grâce au fait que j'ai déjà vécu ce genre de situation. Clairement, je pense que cet exercice, il m'a fait du bien. Et il m'a donné justement mon estime de moi-même et une confiance en moi. Avant de faire l'atelier, je n'y arrivais pas. OK. Moi, je me demandais, même si c'est une autre question, qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Je peux vraiment conclure que le fait de pouvoir réagir face à une remarque stigmatisante, ça permet de conserver l'estime de soi, d'éviter de culpabiliser, de se dévaloriser, d'avoir une image négative de soi. Et ça permet aussi de se positionner beaucoup mieux face aux autres, pour se faire respecter, pour leur apprendre le respect et pour éviter de banaliser cette grossophobie ordinaire qui se passe à travers des petits échanges comme ça. C'est des petites situations qui sont soi-disant anodines, alors qu'en fait, ça peut être dévastateur. Donc, bravo d'avoir fait ce travail, bravo d'avoir participé à cet atelier. C'est vraiment super. La stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes en surpoids induisent de la stigmatisation internalisée. Des études ont démontré que celle-ci augmente le risque d'échec thérapeutique. Il s'avère donc indispensable de la rechercher et de la traiter avant toute prise en charge de l'obésité. Restaurer l'estime de soi et penser les blessures engendrées par la stigmatisation est essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada